Bonjour, qu'est-ce que je mange ce soir? Premièrement, quelque chose que je mange pas souvent, c'est comme du pain, mais c'est des légumes qui ont été déshydratés, gros mélange, la saveur de chipotle, il y a 8 grammes de glucides là-dedans, c'est fuck all, c'est rien. Pour les grands amateurs de pain, je pense entre autres à mon client Alexandre, je vais être sûr que tu vas voir cette vidéo-là, mais je l'ai terminé. Sans mes yeux, c'est une option très saine pour aller chercher un simili-pain, mais en allant chercher des valeurs nutritives plus intéressantes, il y a beaucoup plus de nutriments vu que c'est fait à partir de légumes, plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'oligo-éléments. Les chats sont en feu, et bingo! Après ça, j'ai ici des cœurs de poulet avec de la morue, des morceaux de lardon, des tranches de bacon ici fumées, puis ici c'est des escalopes de dinde, fromage parimageno, puis j'ai mis un paquet d'épices différents là-dessus, 5 épices chinoises, curry, fenugrec, il y en a du nutriment, plus toutes mes capsules qui sont ici. Beaucoup, beaucoup de nutriments, puis comme je répète à chacun de mes repas, la densité nutritionnelle, c'est ça qui fait en sorte que vous arrêtez naturellement de manger. Quand votre repas ne contient pas assez de nutriments, votre corps, il sait. Ma nature est pas mal plus intelligente que nous, puis elle nous a dotés d'un... d'une intuition naturelle sur quand est-ce qu'il faut arrêter de manger. Mais le problème, c'est que vous pouvez complètement faire dérailler cette capacité-là intuitive avec la nourriture transformée. Fait que du moment que vous commencez à rentrer des aliments transformés, dénutris, ça fonctionne plus. Non seulement vous brisez ce système-là d'intuition, mais en plus, vous nourrissez des mauvaises bactéries dans votre système digestif. Et là, c'est la débandade. Vous avez deux éléments qui travaillent contre vous. Les mauvaises bactéries que vous avez nourries, par les aliments transformés. Et souvent, les aliments transformés débalancent la glycémie. Glycémie débalancée égale énergie débalancée. Énergie débalancée, on tombe à ce que j'appelle du rattrapage. Rattrapage énergétique. Tu manges pour essayer d'avoir de l'énergie, mais à la base, tu t'aurais déjà de l'amour. Fait que là, bien, il se fait de l'entrapage alimentaire. T'es en train de creuser ta tombe avec ta fourchette. Analogie que j'ai eue ce week-end à un séminaire complètement malade, au Minnesota, que j'étais le seul Canadien qui est descendu là-bas, le seul du Canada. je ne dis pas ça pour me vanter, c'est un fait. Je suis la seule personne qui a pris la peine de descendre là-bas ce week-end pour aller apprendre des notions fort importantes. De base, là, de base à mes yeux, et dans l'auditorium, sérieusement, en neuf heures de formation, j'ai dû intervenir au moins 50 fois. Et le reste des 35 autres personnes qui étaient là, je pense qu'il y a eu à peu près 6 ou 7 interventions. Des questions... Ça veut dire que j'étais allumé en Simonac. pauvre public et pauvre professeur de m'avoir dans la place. Mais je dirais plus que c'est le contraire, parce que je pense que j'ai tellement posé des bonnes questions, ça a tellement mené à des bonnes rétroactions, réflexions, que moi, j'en bénéficie. Le prof aussi en bénéficie. Puis le reste des gens, bien... Ils développent leur rationnel clinique, on l'appelle. Comment tu penses pour pouvoir donner un coup de main à quelqu'un? C'est ce que j'appelle le rationnel clinique. Avoir un bon rationnel clinique, c'est ça qui va différencier sur le marché, à mes yeux. La capacité à trouver les solutions vraiment rapidement, à des gros problèmes, à des grosses problématiques. Mais pour être capable de faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Et aussi, ton cerveau, il fonctionne bien. Et ça, à tout moment de la journée. Tu ne peux pas arriver à un client, puis tu es à moitié mort pour ce client-là, parce que tu as tout donné ses autres, puis là, lui, il reçoit un moins bon service. C'est pour ça que, si tu aides les gens, il faut que tu traites ton corps comme une Formule 1. pour être capable d'aider les autres, il faut que tu t'aides toi à toutes les heures, pratiquement. Tout le monde va trouver son rythme à travers une journée. Mais comme je le dis tout le temps, si tu subis ton quotidien, ce n'est pas agréable. Le but, c'est de conquérir son quotidien. Conquérir son quotidien, ça veut dire quoi, mes yeux? C'est que tu domines chaque minute de la journée. À toutes les minutes de la journée, tu sens que tu es en contrôle de toi-même, de ton énergie, de ta réactivité au stress, de ton cerveau. Mon cerveau n'est pas dans le brouillard, en train de penser à mille et une choses en même temps, parce qu'à mes yeux, si ton cerveau est en train de penser à autre chose que ce qu'il devrait, c'est en lien avec un manque d'énergie. Tu manques d'énergie pour être capable de rester sur la même idée. Comme en ce moment, je suis en train de faire une vidéo sur différents sujets, mais je ne pense à rien d'autre en ce moment qu'à faire ça. Même si j'ai des situations XYZ à l'extérieur qui pourraient être stressantes ou envahissantes, je suis capable d'être dans le moment présent. Pour ça, à mes yeux, il faut une bonne énergie cérébrale. Et parlant de ça, « Clinical Pearl » qu'on appelle en anglais, vraiment intéressante, que je n'avais jamais fait le lien, puis quand le professeur le dit, ça allumine une switch immédiatement dans mon esprit. si vous avez des gens constipés dans votre famille ou comme client, le professeur a dit stipulé tel quel que ça partait de deux choses. Soit ça venait de problèmes thyroïdiens. C'est intimement relié la vésicule biliaire à la thyroïde et ensuite de la thyroïde jusqu'aux colons. Donc, le corps humain, c'est vraiment une toile d'araignée. Sur une ficelle, c'est tout le reste de la toile qui se fait affecter. Ça, je connaissais ce lien-là déjà. Ça, c'était clair comme de l'eau de roche quand j'ai un client qui souffre de constipation. Dans ma tête, ça s'en va directement là. Santé thyroïdienne, vésicule biliaire, manque de bile ou quoi que ce soit. Mais après ça, lui, il est arrivé avec une autre hypothèse. C'était en lien avec la santé du cerveau en tant que tel. Le colons, tout l'intestin au complet, c'est énervé par le système nerveux. Et le système nerveux est connecté au cerveau, évidemment, et contrôlé par le cerveau. Et il disait qu'à partir d'un certain âge, quand les gens sont constipés et tout, à ses yeux, c'est un signe d'une dégénérescence du cerveau. Donc, des gens qui ont peut-être énormément bu d'alcool par le passé, et là, leurs nerfs sont de moins en moins efficaces, sont rongés par l'alcool, le sucre, et quand ça, ça arrive, il y a des dysfonctionnements. Puis aussi, ce bois de l'alcool, ça défonce tout ton microbiote, toutes les bactéries de ton système jeté. On va en prendre un peu. Miam! Très bonne, cette eau. L'alcool défonce ton microbiote, défonce ta glycémie, défonce tes reins, ton foie, défonce ton cerveau. C'est une toxine. L'alcool, t'es intoxique. Les gens ne boivent pas. Quoi? L'alcool peut défoncer juste une partie d'une personne. L'alcool peut juste défoncer le cerveau de quelqu'un sans défoncer ses intestins. Ben oui. Mais c'est sûr. Non. Non? Non. Ce que je vais répondre à ça, ça va dépendre de la génétique. On a toutes les prédispositions génétiques. C'est comme un fusil. C'est armé. C'est comme... Ça compte pour 10 %. Mais le levier, c'est ton hygiène de vie. Puis comment tu vas répondre à ça? Hein? C'est un exemple que tu as pris en t'écho. Absolument. Très intéressant. Et donc, mais tu as des faiblesses génétiques. Fait que, mettons, deux personnes qui boivent la même quantité d'alcool, il y en a un qui peut être défoncé, l'autre qui n'est vraiment pas défoncé. Parce qu'il y en a un qui a des capacités à détoxer l'alcool beaucoup plus supérieures à l'autre. Puis aussi, s'il y en a un qui est tout le temps habitué de boire, évidemment, son corps s'est adapté à ce style de vie-là. Mais admettons, on prend deux personnes complètement vierges de l'alcool puis ils commencent à boire. Il y en a un... Puis ils sont même... des jumeaux identiques, le même poids de corps, le même pourcentage de gras. Au niveau génétique, il y en a peut-être un qui va être complément semé par l'alcool. Puis là, on va être bien correct. leur capacité à détoxifier l'alcool dans leur organisme puis leur sensibilité à l'alcool est complètement différente. Mais anyway, je pense que les gens sont au courant que l'alcool ça n'amène pas les gens dans la bonne direction. Puis quand il y a des gens, des fois, vous voyez leur nez, il est tout pétassé, plein de veines sur les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endothélium, qui est la couche qui recouvre toute la paroi interne de tes veines, est en train de se faire détruire à vitesse grand V. Et ça, c'est quoi? C'est des problèmes de micro-circulation sanguine. Et là, les veines, elles explosent. Ça commence sur le bord du nez. Après ça, ça s'en va vers tes extrémités. Ça s'en va vers ton cœur. Et là, il y a d'autres veines qui vont payer le prix. Pas bon, ça. Ouais, mais on va tous mourir de quelque chose dans la vie. Ouais, on va tous mourir de quelque chose. Mais quel type de mort que tu veux? Tu veux-tu mourir dans ton sommeil et avoir joué de la vie au maximum ou 20 ans avant, 30 ans avant, tu commences à dépérir tellement que tu n'as plus de qualité de vie pendant 30 ans de 60 à 90? Moi, je ne veux pas ça. Moi, j'étais un petit vieux alpha qui monte des montagnes avec ma blondie et qui décide de faire des grillatines au sommet de la montagne parce qu'il y a encore de la mine dans le crayon après avoir pris ses noix du Brésil. C'est le genre de petit vieux que je vais t'aider avec mon dentier. Je pensais prendre de la masse musculaire à soir, mais on va oublier ça. Je n'aurais pas assez de protéines à la fin du repas. Donc, dossier alcool réglé. On a parlé une autre information vraiment intéressante en fin de semaine. Si il te manque un nutriment dans le corps, une vitamine 1, une vitamine B, exemple, il te manque des nutriments que les gens connaissent. Le zinc? Mettons du fer. Magnaiseum? Ou du magnésium parce que c'est tellement stressé et que tu n'en manges jamais. À chaque fois qu'il te manque un nutriment dans le corps, ton corps capote. Ça crée de l'oxydation. Ça crée un stress oxydatif métabolique comme si tu passais dans une machine rayon X à toutes les secondes. Ça te fait vieillir à la vitesse grand V. L'Organisation mondiale de la santé a dit que la meilleure chose à faire c'est de prendre une multivitamine pour ne pas manquer de rien. C'est une option. Moi, je pense que premièrement, c'est de vraiment manger une alimentation diversifiée avec des aliments vraiment riches en micronutriments, une haute densité nutritionnelle des gens en business. Après ça, tu supplémentes en masse avec un paquet d'affaires pour ne manquer de rien et ça arrive ça va minimiser les risques d'avoir une belle santé. Donc, autre élément très intéressant à mes yeux. Donc, ça c'est la densité nutritionnelle et compagnie. un autre élément que j'ai stipulé et qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine, le sommeil. j'ai challengé le professeur en lui disant que je pense que j'avais trouvé une solution pour réduire le nombre d'heures de sommeil nécessaire pour un être humain. Il n'avait jamais entendu ça et il n'était pas d'accord parce que à ses yeux, quand on dort la nuit, on a ce qu'on appelle au niveau du cerveau le mouvement glymphatique où le cerveau il shrink de plusieurs pourcentages. Ton cerveau c'est comme s'il faisait un battement cardiaque. C'est comme si ça faisait ça même. Et ça, ça fait tout un ménage des débris qu'il y a au niveau de ton système lymphatique dans ta tête. Ça, ça se fait vraiment que tu dors. Si tu ne dors pas beaucoup, ton mouvement glymphatique n'a pas assez d'heures pour pouvoir faire la job. Mais moi, j'étais comme si tu te nourris super bien, il n'y a peut-être pas tant de débris qu'il y a ça à nettoyer dans ton cerveau. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Deux, si tu as vraiment une bonne lymphe liquide beaucoup plus propre et efficace que M. et M. et M. ou tout le monde, ça va probablement plus vite et ça fait en sorte que you sleep faster. Et moi, je n'ai pas plié par rapport à ce qu'il a dit. J'ai dit non. Moi, je suis sûr qu'un être humain est capable de dormir jusqu'à 4 heures et qu'il est top shape le lendemain. J'en suis une preuve vivante depuis des mois que je peux me coucher à 11 heures et me réveiller à 3 heures et demie du matin, 3 heures, des fois même 2 heures 45 et je fais ma journée au complet sans faire de sieste. Je prends plusieurs cafés dans ma journée qui ne contiennent pas tant de caféine que ça parce que ça donne une bonne énergie mais je prends énormément de nutriments qui optimisent ma production d'énergie globale. Mon énergie est juste pas normale. Pour quelqu'un qui me regarderait, il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient que je te serre à coke. Un peu insultant mais bon, on va le prendre comme un compliment. Je dois admettre que des fois je prends trop de suppléments et là même moi je m'en rends compte je suis envahissant. Il n'y a personne qui peut placer un mot parce que mon cerveau c'est quasiment s'il prédisait ce que la personne va dire et je sais exactement à quoi répondre. Ça va à la vitesse de la lumière sérieusement dans ce cerveau à ce moment-là. Mais à mes yeux quelqu'un qui vit ça me dirait je veux vivre ça tout le temps je veux de l'énergie plus tu as d'énergie plus tu peux accomplir de choses. Moi c'est fou ce que je suis capable de faire une journée. Oui. C'est trop? Oui. C'est hallucinant c'est hallucinant ce que je suis capable de faire une journée. Le nombre de programmes d'entraînement que je suis capable de faire le nombre de gens avec qui je suis en communication le nombre d'emails que j'envoie mon niveau de productivité il équivaut à plusieurs êtres humains en même temps. Pensez à quelqu'un qui rentre au travail puis qui n'aime pas son travail puis qui n'est pas vraiment motivé à le faire puis qui va être verge devant son laptop imagine-en cinq comme ça ben écoute moi je te rase les cinq ben raides j'ai les lessives. Mon but c'est pas d'écaler c'est juste d'imager mon niveau de productivité pendant la formation on a parlé de plein de tests d'évaluation à faire avec les clients tu vas moi faire un? non parce que j'en ai parlé tantôt avec Carl en plus puis le gars il fait plein de tests avec ses clients en 20 minutes mais à chaque fois qu'il me parle dans un test c'est comme pas bon on va le faire pas besoin pas besoin souvent ils disent test not guess en anglais tester sinon vous êtes en train de guesser mais le questionnaire qu'on fait passer au client de 436 questions il est tellement complet sérieusement on a tellement d'informations sur la personne puis après ça on peut avoir une petite discussion avec elle juste pour préciser différentes réponses mais sérieux on a tout on a tout sur le métabolisme du client je ne ressens aucunement le besoin d'ajouter plus au niveau du test il y a peut-être des choses intéressantes par exemple qu'on pourrait ajouter ça serait toute l'analyse ou la vérification exemple des ongles si vous avez des taches blanches sur les ongles ça peut être un déficit de certains minéraux tels que du zinc ou c'est un signe de parasite aussi qui vole vos minéraux et là ça crée des carences nutritionnelles après ça il y a toute la science de l'analyse de l'iriste des yeux si vous avez une craque au niveau de l'oreille ici c'est un signe très grave d'une possible crise cardiaque qui s'en vient pour vous on peut regarder juste votre peau aussi est-ce que l'élastique votre peau un signe de déshydratation c'est si vous tirez votre peau et que ça ne revient pas rapidement ça devrait revenir en une microseconde si votre peau c'est vraiment lent avant qu'elle redevienne à sa position normale c'est un signe extrême de déshydratation il y a plein de tests comme ça ou d'éléments à vérifier à mes yeux qui sont intéressants puis très rapides que tu peux inclure super vite dans ton évaluation et on a parlé d'un élément vraiment intéressant que je parle déjà depuis dix ans puis on appelle ça les réserves métaboliques de l'être humain quand quelqu'un est extrêmement stressé par le passé il est quand même à manger il est en train de complètement vider ses réserves métaboliques son corps fait juste piocher dans ses réserves même s'il mange il manque de nutriments et à un moment il atteint un seuil critique puis selon sa génétique comme je l'ai dit par le passé c'est là que ça va péter on prend des jumeaux identiques qui mènent la même vie mais ils n'ont pas la même génétique profondément il y en a un qu'il va avoir un problème cardiaque puis l'autre il va devenir il va développer le diabète peu importe parce que ils ont chacun leur faiblesse génétique donc c'est pour ça qu'il faut supplémenter vraiment manger des aliments avec une très haute densité nutritionnelle on a vu 470 diapositives en 9h mettons que ça a roulé pas pire on m'a parlé des bienfaits de certains acides aminés spécifiques mais avant on va parler du cholestérol qui est un sujet très controversé c'est tout drôle hein pour être capable de produire des hormones dans le corps qu'est-ce qu'on a besoin en premier du cholestérol quand il y a de l'inflammation quelque part dans le corps qu'est-ce que le corps fait il sécrète plus de cholestérol bon hein le cholestérol est un antioxydant toutes les cellules de votre corps sont composées de cholestérol votre cerveau il y en a énormément dedans votre foie fabrique du cholestérol quand il n'y en a pas assez pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire les niveaux de cholestérol quand même nature s'organise pour que notre corps soit dépendant du cholestérol sérieusement à mes yeux ça fait ni queue ni tête ni queue ni tête et en plus le gars qui a développé la théorie du cholestérol il s'appelait Heinz Sellier et ce monsieur-là malheureusement malheureusement avec ce que j'ai lu par rapport à toute cette histoire-là c'est louche j'en dis pas plus 80% du cholestérol est fabriqué par votre foie et 20% vient de votre alimentation et vous aurez beau manger des niveaux extrêmement élevés de cholestérol ça a zéro impact sur le niveau de cholestérol dans votre sang c'est aucunement interrelieux ça peut moins de cholestérol pour produire du cortisol donc pour produire des hormones de stress ça peut moins de cortisol pour produire des hormones anaboliques comme la testostérone t'as besoin de DHEA qui est un dérivé de cholestérol l'estrogène ça vient du cholestérol que dire la mesure c'est une c'est une molécule quasiment miraculeuse tu sais admettons qu'il y a beaucoup d'inflammation et ton corps sécrète du cholestérol pour patcher l'inflammation et bâtir des nouvelles cellules réparatrices on pourrait dire que le cholestérol à ce moment-là c'est l'ambulance je peux-tu savoir depuis quand on arrive sur un lieu et il y a eu un feu et il y a des ambulances qui sont là et on dit c'est à cause des ambulances qu'il y a eu un feu sont sur le lieu c'est à cause des ambulances qu'il y a eu le feu on vous accuse les ambulances d'être responsables du feu parce que vous êtes là mais c'est comme si c'est exactement ça qu'on faisait je ne comprends pas rationnel autre élément de malade un des éléments que Rakowski dit depuis des années Charles Poliquin en parlait énormément c'est les niveaux d'acide chlorhydrique dans l'estomac le pH était extrêmement bas tu pourrais quasiment créer un trou en plein milieu de la table ici si tu mettais de l'acide de ton estomac sur la table ça ferait de la petite boucane puis ça passerait tranquillement à travers la table pourquoi qu'on a ça dans le corps? bien c'est pour tuer les bactéries sur la nourriture pour faire en sorte de vraiment bien digérer nos protéines et ça demande énormément d'énergie pour produire de l'acide hydrochlorique c'est 4 millions de fois plus acide que le sang 4 millions de fois imagine-tu comment ça demande l'énergie au corps de produire une molécule 4 millions de fois plus acide que le sang quand les gens n'ont pas d'énergie bien d'après moi ils ont de la misère à produire de l'acide hydrochlorique c'est une des premières fonctions qui ne va pas bien et ça va mener à quoi ça pour certaines personnes? des reflux gastriques parce que leur acide au niveau de l'estomac n'est tellement pas assez fort que normalement quand l'acide est assez fort ça déclenche un réflexe où tu manges quelque chose et là l'acide elle peut monter dans ton estomac et là ça arrive proche de ton oesophage l'acide est bien fort ça se referme tout de suite parce qu'il y a un réflexe naturel mais quand ton acide n'est pas assez fort le réflexe n'a pas lieu et là ça reste ouvert et il y a de l'acide qui remonte dans l'oesophage et là tu souffres le problème d'acide gastrique qui remonte dans ton oesophage c'est pas parce qu'il est trop fort parce que ton acide il est trop faible et là qu'est-ce qu'on fait en général on prend des anti-acides on s'en va pas dans la bonne direction à mon avis avec tout ce que j'ai appris en fin de semaine ça fait déjà 10 ans que je connais toute cette information Marie-Salle et Noreau elle a écrit un article magnifique sur ce sujet-là sur son site internet on lâche pas je suis déjà rendu à la diaposité 2,26 magnésium si tu connais pas les bienfaits du magnésium ne sera pas bien long on a parlé de Robert Rakowski beaucoup qui est le même mentor que j'ai eu pendant longtemps et le monsieur qui donnait la conférence Robert Rakowski était son mentor aussi fait que c'est sûr que ça a influencé énormément notre lunette par rapport à la nutrition et par rapport au souplement mettons qu'il n'y a pas eu grand chicane c'est bien tant mieux la nourriture qui est de moins en moins riche en nutriments d'année en année les sols sont dénutris ça produit de la nourriture complètement dénutrie et malheureusement ça fait des métabolistes vous avez juste à aller à n'importe où et malheureusement il y a plein de gens qui ont des problèmes métaboliques c'est triste mais c'est ça la réalité on a parlé d'oméga 3 beaucoup à quel point c'est important d'avoir des sources de bon gras d'oméga 3 dans son quotidien ta meilleure source c'est du poisson évidemment pêcher en haute mer tu as vraiment manger des algues du phytoplankton pour gorger ses tissus d'oméga 3 tes cellules ton cerveau sont composées d'oméga 3 l'importance de la toilette beaucoup de gens qui m'écrivent parce que ils savent que je suis le roi de la crotte on s'organise pour qu'eux autres deviennent aussi qu'ils puissent posséder leur trône dans leur maison et nous on sera possédés par le trône sommeil j'en parlerai pas trop mais si vous réveillez tout le temps la nuit écrivez-moi c'est en lien avec plusieurs choses c'est pour la belle fin de semaine je me souhaite plein de contacts dont le professeur en tant que tel il a voulu échanger ses coordonnées ses coordonnées immédiatement avec moi après la après une journée je me dis Nico il faut absolument que tu me donnes tes coordonnées j'ai voulu savoir ce que j'avais lu comme livre récemment parce qu'il y avait des informations que je donnais pendant le cours qu'il n'avait jamais entendu parler en 30 ans en 30 ans de pratique parce que j'amenais comme contenu c'était novateur à ses yeux mais c'est juste que j'avais lu des documents puis des des livres qui étaient pas sur son dans sa bibliothèque personnelle mais pour vrai ce qui m'a le plus donné un edge à mes yeux par rapport à mes connaissances c'est Cellcore BaroScience Cellcore 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 c'est les tops à la planète au niveau des cerveaux ils ont des scientifiques qui ont complété des maîtrises en physique quantique est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut que tu sois un génie pour faire ça des génies 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 mais tu n'entendras jamais parler de ces personnes-là par exemple parce que ces génies-là souvent leur personnalité n'est pas publique c'est des gens extrêmement introvertis mais ils apportent tellement au monde mais ils restent dans l'ombre on peut juste les remercier d'être aussi intelligents puis d'apporter leur cerveau leur contribution en travaillant pour des compagnies comme Cellcore parce qu'ils amènent une logique des idées qui sont complètement novatrices ça think outside the box il faut absolument think outside the box parce que quand tu restes dans la boîte malheureusement ça fait en sorte que tout le monde passe de la même façon ça c'est pas bon exemple on va sortir de la nutrition on va parler d'entraînement si exemple tout le monde pensait que pour être en shape il fallait que tu fasses 4 séries de 10 de squats avec des leg curls après 4 séries de 7 à 10 puis que tout le monde donnait ça dans un gym bien tout le monde aurait les mêmes résultats dans le gym ça serait un monde plate en maudit puis là t'en as un qui arrive qui dit écoute non on va faire des séries de 10 mais à la place tu vas mettre bien plus pesant tu vas juste faire 5 reps tu vas prendre 50 secondes de pause puis après ça tu vas aller chercher 5 autres reps mais tu vas être capable de mettre à peu près 20% de plus à la barre oh t'as barnouche es-tu fou toi non non on fait 4 séries de 10 non moi je fais 2 séries de 5 ça donne 10 reps mais c'est pas le même type de stress ça arrange t'es fou toi il y a think outside the box un petit peu think outside the box pour n'importe quoi manger sur une planche comme ça qui c'est qui fait ça pratiquement personne je trouve que c'est bien plus le fun tu vois toute ta nourriture elle devient plus froide plus vite ça brûle pas la langue c'est attrayant visuellement moi j'aime ça finalement pendant que j'étais au Minnesota ça m'a coûté une fortune malheureusement de mon argent personnel je me suis acheté du linge je me suis acheté des suppléments qu'il n'y a aucun moment au Canada de la vraie bombe et ça là c'était disponible où? sur le campus de l'université que j'étais sur le campus d'une université là il y avait toutes les meilleures marques de suppléments au monde je n'en revenais pas j'étais comme wow je rêve des étudiants de 18 ans 19 ans 20 ans ont accès à des suppléments de qualité supérieure pour pouvoir optimiser la santé c'est comme cette université là il t'incaut side de boxe en Simonac quasiment je ne pleurais pas ça c'est la qualité donc je ne sais pas trop de quoi j'ai parlé à soir finalement j'ai parlé j'ai résumé ma fin de semaine mes apprentissages mes plus gros apprentissages j'ai donné un petit peu d'informations sur des principes à mes yeux que tout le monde devrait connaître ah ben oui c'est ça que je faisais je mangeais c'est ça que je faisais donc ceux qui ont écouté ça de A à Z merci si vous l'avez écouté au complet de A à Z mettez-moi un petit thumbs up en commentaire comme ça je vais voir si je fais ça pour rien ou si il y a vraiment quelqu'un qui l'écoute au complet sur ça bonne nuit